... Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTS2. Midi Actu pour ce jeudi, c'est parti. Voici le sommaire du jour. ... ... ... ... ... ... Et ce jour, nous accueillons un acteur culturel, Amadou Moustafadiien, poète, et aussi journaliste culturel. Re-bienvenue dans Midi Actu puisque ce n'est pas la première fois. Un plaisir partagé. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la deuxième fois que je viens avec toujours le même plaisir. ... ... ... Tout à fait. ... ... ... ... Les dégâts sont considérables après le passage dévastateur du cyclone tropical Idaï au Mozambique puis au Zimbabwe. Plus de 160 personnes ont trouvé la mort dans ces deux pays. Un bilan qui pourrait dépasser le millier de morts selon le président du Mozambique. Avec des vents à 190 km heure, Idaï a tout balayé dans la province de Sofala. Ma maison a été réduite en miettes avec tout ce qui est à l'intérieur. Mon antenne satellite aussi, tout est détruit à cause du cyclone. Les trompes d'eau qui se sont abattues ont noyé de nombreuses routes, prenant des habitants au piège. Soudain, nous avons vu l'arrière de la voiture se soulever et les passagers ont été projetés à l'extérieur. S'ils ne savent pas nager, ils ont dû dériver quelque part. Ida est l'un des cyclones les plus puissants de l'océan Indien depuis 10 ans. Selon l'ONU, il a infecté près de 10 000 personnes. Avec les inondations qui surviennent après les pluies diluviennes, il y a un grand risque de noyade, mais aussi de victimes qui sont écrasées. Et cela peut conduire à propager des maladies. Et puis les conséquences à moyen et long terme, c'est l'impact sur les infrastructures et les services de santé. Rues et routes inondées, maisons éventrées, électricité coupée. Selon la Croix-Rouge, Beira, la deuxième ville du Mozambique avec 500 000 habitants, serait détruite à 90%. Alors, ce qui m'étonne, c'est que la deuxième fois que vous venez, la deuxième fois, il y a ce reportage par rapport à ce genre de catastrophe naturelle. Votre point de vue, il me semble que donc, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, nous autres humains. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit et bien dit, le climat, au-delà du terrorisme et même de l'extrémisme, représente donc un enjeu, un enjeu pour le monde. Vous avez vu qu'en Europe, il y a des jeunes qui sèchent les cours pour aller manifester pour le climat. En Afrique, je pense qu'on a démarré la semaine africaine du climat au Ghana pour réfléchir sur le poste, disons, COP24. Oui, c'est ça. Alors, pour dire que justement, le climat est un enjeu et ces catastrophes-là montrent à Faison qu'il faut prendre en charge ces problématiques-là qui risquent de nous tomber dessus, au Sénégal comme ailleurs, nul n'est épargné. La suite de l'actualité à l'international, toujours en Belgique, c'est une fausse alerte à la bombe qui a donc secoué le quartier européen de Bruxelles. Ce genre d'alerte est habituel, mais aussi attire tout quand même la vigilance des autorités, surtout après l'attentat perpétré à Zaventem en 2016, suivant cet élément. Ah oui, je l'ai fait, c'est un petit coquet. Alors, un cas encore de fausse alerte à la bombe en Belgique, c'est des cas récurrents qu'on retrouve. Et à un moment donné, je pense que les autorités avaient fait fi de ce genre d'alerte, de fausses alertes, jusqu'à ce que l'aéroport de Zaventem soit attaqué en 2016. Justement, je le disais tantôt, les radicalismes se multiplient. On a vu ce qui s'est passé à Cristburg, en Australie. Alors, le terrorisme aussi qui est là en Afrique, à nos portes, au Mali. Alors, ces genres d'attentats-là montrent que justement, le monde vit dans une tourmente. Et justement, la poésie est une réponse, effectivement, disons, adéquate pour sortir les hommes de cette torpeur-là, de cette tourmente-là. Est-ce que la poésie est une réponse à tous les maux ? Mais tout à fait. Vous défendez votre secteur, là ? J'ai presque ma chapelle, n'est-ce pas ? D'accord, nous passons à la suite de Bidèche. Alors, en entreprise, le leader est une personne qui peut avoir une certaine influence sur un groupe de personnes, influence politique, psychologique, sociale, entre autres. En tout cas, les compétences personnelles du leader font qu'il est suivi et écouté. suivant les explications de M. Chertiyan Ndjaye, il est consultant en communication et en entrepreneuriat. C'est déjà l'effet pour une personne d'avoir un état d'esprit qui puisse lui permettre d'impacter sur les objectifs qu'on souhaite atteindre. Donc, se considérer comme leader au sein d'une équipe, c'est considérer qu'on peut être une personne qui doit forcément impacter sur les résultats qui sont attendus. Le leadership, c'est beaucoup plus lié à un état d'esprit. Et être des RH, manager, chef d'entreprise, etc., ça peut venir d'une nomination, ça peut venir d'un statut. Alors qu'on fait référence à un leader, cela suppose qu'on fasse référence à un état d'esprit que la personne dédient. Donc, ce n'est pas forcément celui qui est au niveau hiérarchique le plus élevé, mais c'est la personne qui, comme je viens de dire, sait comment faire pour impacter sur les résultats qui sont attendus, mais qui aussi fait preuve de plusieurs facultés et qui, lorsqu'elles sont réunies, se trouvent intégrées dans un domaine qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui doit savoir comment gérer ses émotions, comment avoir conscience de lui-même, comment est-ce qu'il doit faire pour se maîtriser, mais aussi comment est-ce qu'il doit coordonner le travail de toute une équipe. Bien, alors voilà, je disais, on a souvent tendance à confondre ces notions leader, manager, directeur, et il semble que ça n'a rien à voir. Certainement. En tout cas, le terme leader est plus ou moins galvaudé actuellement. On parle de leader, de leader, sans savoir ce qui est derrière. En tout cas, comme il l'a bien dit et rappelé, ce n'est pas parce qu'on est le premier dans l'entreprise, ou bien qu'on est le directeur, qu'on est forcément le leader. Le leader, c'est une éthique, c'est une responsabilité, c'est aussi une philosophie, c'est aussi une manière de faire et d'être. Et je pense que justement, il faudra donc plus ou moins cultiver cela pour les chefs d'entreprise aussi, pour les jeunes qui veulent investir et entreprendre. Et de plus en plus, on parle du leadership féminin aussi. Oui, oui, moi de mars oblige, oui, mars oblige. Les femmes donc veulent prendre la parole, même si elles sont sussoyées dans la poésie. Alors, on verra... Vous ramenez tout à la poésie, hein ? C'est ce qui m'amène aujourd'hui ici, justement. Donc je disais que les femmes, on verra justement de quoi elles sont capables, même si elles se montrent, elles font de bonnes choses, elles veulent prendre le pouvoir comme on dit, mais quand même, je pense qu'il y a quand même, disons, des femmes de valeur qui sont là, et que justement, il faut les accompagner, comme on accompagne tous les entrepreneurs de sexe féminin comme de sexe masculin. Il y a pas mal de poétesses, hein, au Sénégal. Tout à fait, tout à fait. Il y a des grandes poétesses, des immenses poétesses dans la poésie sénégalaise. Sacré, Moustapha, nous passons à la dernière partie de Vidéactu, consacrée à la culture. La poésie mondiale de la poésie est célébrée ce 21 mars. L'objectif de cette journée est de promouvoir la lecture, la rédaction et l'enseignement de ce genre littéraire, suivant Fatuyeli Wardini Fay, poétesse, par rapport à ce genre littéraire, donc la poésie. Il n'est pas facile d'écrire, surtout quand on est une femme, parce qu'on est amené à jongler plusieurs activités. En effet, nous devons écrire, travailler, nous occuper de la famille. Imaginez vouloir faire tout cela en continuant d'écrire, alors que cette activité demande beaucoup d'efforts psychiques. C'est important pour avoir de l'inspiration, écrire est difficile. Mon premier recueil de poèmes s'intitule « Les poubelles de l'espoir ». Et vous savez ce qui m'a marquée, c'est que l'année passée, je me suis rendue au centre Talibouddabo, où j'ai rencontré une fille de 13 ans qui se nomme Célestine Sec. Cette fille peut vous réciter tout le recueil que j'ai écrit. Voilà quelque chose qui me marque vraiment, pour ne pas dire qu'il me marque le plus depuis que j'ai sorti ce livre. Les enfants se l'ont approprié, pas besoin de les y obliger pour la lecture ou la mémorisation des poèmes. Il est vrai que les hommes nous ont précédés dans l'écriture, mais nous ne sommes pas en reste. Nous demandons simplement le soutien de tous. Nous encourageons les populations à acheter nos ouvrages pour la pérennisation de l'activité. L'écriture est un travail à part entière et il faut lui donner la valeur qui lui revient pour en tirer les bénéfices. L'écriture est un travail à part entière et il faut lui donner la valeur qui lui revient pour la pérennisation des poèmes. Nous venons de suivre Mme Fatouyeli Faye Wardini. Elle est poétesse ici au Sénégal, très bien connue dans le secteur. Aujourd'hui est célébrée la Journée mondiale de la poésie. Est-ce qu'on peut revenir, Moustapha, sur la place de la poésie au Sénégal ? Tout à fait. Vous l'avez dit et bien dit, l'immense poétesse, Fatouyeli Faye Wardini, que je salue au passage, et qui va nous accompagner justement dans le cadre de la journée que nous célébrons aujourd'hui. Donc ce jeudi, au niveau du Sénat et des enjeux autour du Sénégal, se trouve donc sur la route de Canal 4, à face, à côté de l'imprimerie Montero. Alors, la poésie, ça porte bien. La poésie, comme vous l'avez vu, elle est là, elle est en nous, elle est même diffuse, on peut dire, dans l'intelligence sénégalaise, parce que de tout temps, on a rencontré des poètes. De tout temps, la poésie n'a jamais été morte au Sénégal. Comme d'aucun peuple le pense, la poésie est vive, la poésie est vivace. La poésie nous hante, on peut dire. Alors, les jeunes sont là, les moins jeunes sont là, les aînés sont là, et ils font un travail extraordinaire. Il y a des poètes qui voyagent, qui vivent de leur art, il y a des poètes qui produisent, il y a des poètes qui sont reconnus mondialement, comme Amadou Laminsal, qui est actuellement en France, pour le printemps des poètes, qui est l'un des rares poètes africains à être invité là-bas. Il y a des poètes qui gagnent des prix au Sénégal et à l'étranger, alors la poésie est là. Mais aussi la poésie veut et souhaite être soutenue, et plus soutenue par l'autorité, donc en charge de la culture. D'accord. Donc, vous l'avez dit tout de suite, que vous organisez, c'est la cinquième édition ? La cinquième édition de la journée de la poésie. D'accord. En fait, parce que malheureusement, je dois dire que c'est quand même une aberration dans le pays de Léopold Sardar Senghor, dans le pays d'Amadou Laminsal, le pays d'Amidou Sall, le pays de Sardewen Ndiaye, Père à son âme, le pays de Patouye Lifaï, David Diop, Birago Diop et j'en passe, tant de noms et de renoms qui ont marqué la poésie africaine et mondiale, on peut dire. On ne célèbre pas comme il se doit, alors, la journée de la poésie, qui n'est pas malheureusement inscrite dans l'agenda culturel. Alors, à l'instar des journées, comme celle du théâtre qui va être célébrée le 27 prochain, le 27 mars, à l'instar de la journée de la danse, le 29 avril, à l'instar d'autres journées, nous souhaiterions donc que la poésie puisse avoir sa journée, et célébrée, et bien célébrée. Et ce sera donc justice rendue à ces poètes, dont le Père de la Nation, le poète président Léoposéla Senghor. Alors, on se dit que ce n'est pas juste qu'on ne célèbre pas la poésie comme il se doit dans le pays de Senghor. Alors, c'est pour cela donc, nous-mêmes, nous nous organisons, notre propre initiative, c'est la cinquième fois que nous y sommes, et nous comptons y rester jusqu'à ce que l'autorité nous y rejoigne. Nous y rejoignent, pourtant pour moi. Est-ce que vous avez fait les démarches en ce sens ? Oui, on peut dire. Alors, on a fait des démarches, mais quand même, disons que c'est peut-être par rapport à l'organisation du livre Paris, alors le sens du livre de Paris, qui coïncide avec justement la journée, à chaque fois l'autorité est en voyage, avec la direction aussi, et là donc quand même, on a des difficultés pour avoir des répondants, alors pour tenir la journée à temps. Et là donc, c'est un cri de cœur que nous lançons, et donc une invite que nous faisons à l'autorité, et aussi au directeur du livre que nous connaissons bien, alors avec qui nous travaillons dans le cadre professionnel, alors de plaider notre cause, parce que je le sais, très sensible à la poésie et aux lettres. Alors c'est donc l'occasion de lui tendre notre cœur, notre âme de poète, et de lui dire, nous nous battons, et nous voulons une journée, M. le directeur et M. le ministre. Donc, toujours les beaux mots pour faire passer un message, ça c'est à saluer, mais je voulais dire aussi, est-ce qu'à côté de ces politiques-là, est-ce que vous avez aussi démarché un peu les acteurs culturels, c'est-à-dire les maisons d'édition et autres ? Alors, nous ce que nous faisons, nous le faisons par amour, nous le faisons aussi par ambition, nous le faisons aussi par engagement. Nous nous disons qu'avec ou sans l'aide de l'autorité ou même d'autres structures, nous serons là et nous allons célébrer la poésie. Même si nous n'étions rien que deux personnes, alors nous allons célébrer cette poésie-là. Et comme vous l'avez dit, nous sommes dans le cadre d'un grand événement que nous sommes en train de préparer, et là, on va justement faire les choses en grand. Mais en fait, l'idée, c'est carrément de faire du bruit, de nous faire entendre et de porter cette plaidoyale jusqu'au plus haut niveau, pour qu'on puisse nous accompagner comme il se doit et donc marcher sur ces projets-là que nous avons pour réaliser de grandes choses pour la poésie sénégalaise. D'accord. Et quel est le thème qui a été choisi pour cette cinquième édition ? Alors, justement, chaque année, on choisit un thème qui est un peu donc col à l'actualité. Cette année-ci, on a choisi poésie et fibre patriotique. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'au lendemain, des élections présidentielles passaient avec ce qu'on a appelé le vote identitaire, le vote plus ou moins religieux. Alors, on a vu que, donc, on craignait des ruptures ou bien une certaine, disons, tension dans le climat social par rapport à la cohésion, au comment vouloir de vivre ensemble. Et donc, nous nous sommes dit que rien n'est tel que la poésie. Il n'y a pas de meilleur moyen que la poésie pour souder les cœurs, pour souder la nation, pour travailler à renforcer et améliorer, donc, la cohésion sociale et le patriotisme. Et donc, battre cette fibre patriotique-là, et donc, la secouer pour que les Sénégalais se sentent encore plus Sénégalais. Et je vous assure qu'il y a des poèmes qui vous envoient au 7e ciel en matière de patriotisme. Et cela, si les Sénégalais l'écoutaient, justement, il n'y aurait pas de risque de cohésion, en fait, disons, d'entamer cette cohésion sociale-là, qui a plus ou moins été indiquée par certains journalistes politiques, disant qu'il y a quand même un vote plus ou moins, disons, indexé dans certaines régions. Et quelles sont les activités que vous avez prévues ? Est-ce qu'il y aura des ateliers d'écriture, de lecture, de lecture de poésie ? Oui. Qu'est-ce qui est prévu ? Tout à fait. Alors, pour la journée, justement, cette thématique-là va être développée et abordée dans tous les sens, politique, bien sûr, avec, donc, de grands poètes patriotiques comme Pablo Neruda et consorts, avec, donc, l'entremise de Waliba, lui-même poète, immense poète sénégalais, et critique littéraire et aussi professeur de français. Vous voyez, donc, qu'on a quand même, donc, de belles plumes, on peut dire. Oui. Alors, donc, c'est lui-même qui va, donc, se charger, donc, de développer cette thématique-là en présence des autorités, en fait, de nos invités, j'allais dire. Ensuite, il y a notre invité spécial, l'invité, donc, de la journée, qui est, donc, le poète, et non moins journaliste, mon confrère, un doyen, Pablo Sambakan, Pesca, alors, avec son recueil, un très beau recueil, Attire d'elle, ça s'appelle, et je vous le conseille. Alors, disons, donc, il sera là, il va nous parler, justement, donc, de sa poésie, il va nous présenter un peu, deux ou trois textes de Attire d'elle. Ensuite, il y aura une séance de déclamations de tous les poètes qui seront là-bas, les jeunes, les moins jeunes, même les slameurs, et aussi les poètes en langue, disons, nationale, Wolof, Seré, Mandeng, tous les poètes sont invités, c'est la joie de la poésie, et nous voulons qu'elle soit fêtée. C'est ce qu'on appelle talif, non ? Oui, les talifs, tout à fait, en Wolof. Je vous assure que, parmi les plus grands poètes du Sénégal, ce sont les poètes en langue nationale, comme les Serémi Moussaka, comme les Serémi Morkaïré, comme les Serémi Mbaïdiakati. Parce que ça aussi, encore, on fait la promotion de nos langues, et c'est très important. Mais tout à fait, nous aussi, nous le faisons. Et dans notre groupe, il y a des slameurs qui slament en Wolof, dont Jodine, qui sera de la partie, et dont d'autres, donc, disons, slameurs. Vous savez que la poésie est la grande sœur du slam au Sénégal. Et nous, nous ne faisons pas de clivage, nous ne faisons pas de dichotomie entre la poésie et, donc, disons, comment dirais-je, le slam. Nous sommes tous, donc, des poètes, des slameurs, et nous sommes dans cette vision-là des choses. Si vous permettez, je pourrais vous lire le poème manifeste qu'on a concoré pour cette journée-là, et qui consiste, donc, avec la journée de la poésie. Ce matin, j'ai vu la tombe d'un poète à bel air. Un chaton, il faisait sa toilette. L'animal semblait préparer une visite délicieuse. En ce jour, du poète à la poésie. Hélas, le caveau ne sourit pas et la sépulture ne sourit pas non plus. Le corps se retournait dans sa tombe car ce jour n'est pas comme il se doit célébrer chez le poète président. En allant au monument, je vis un phare indiquer le couchant. Birago, le fils de la falaise, avait pris la mesure du vent. Mais ces triangles isocèles, taillés au flanc du verbe, n'enchante plus le propriétaire de la magique formule inscrit au calendrier officiel. À coups de gueules et de pilons enragés, David s'y mêlait aussi, tissant un tapis de verre bruit et reliefé pour le récital du prochain couronné. Hélas, ici, la journée n'est pas célébrée. Et le poète s'en va couper sa langue au bord de l'océan, trait dans son génie par le toupet ou l'imprudent poète qui fait si hardi de vouloir instaurer une célébration pourtant méritée au pays d'Amndoulaminsal, de Senghor, de Ndongombay, d'Amidousal, de Papsambakan, de Biramdeknyaye et de Fatoyeli Faye Vardeni. Tant de noms de renoms qui en cachent encore des prénoms comme Asandien, Momodoukan et j'en passe. Certes, il ne faut bien plus qu'une seule journée de célébration, mais une saine et positive et positive émulation des concours de poésie, prime et sublime, un festival annuel et un prix spécial de poésie, une maison dédiée à l'art et un fagnon apposé sur le front de tous les poètes pour la reconnaissance de leur art ô combien ingrat tel un dard de scorpion. Très bien. Ça, c'était le manifeste poétique. Très bien. Merci pour cette belle déclamation et merci aussi d'être passé dans Midi Actu à Madou Moustapha Dien. Je vous en prie. Voilà, donc, il était notre invité aujourd'hui dans Midi Actu à Madou Moustapha Dien. Il est poète, il est aussi journaliste culturel et c'est la fin de ce numéro de votre magazine qui revient lundi à partir de 12h sur cette même chaîne, la RTS2. On se quitte avec la météo du jour. À très vite, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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